TF1 Ainsi, à compter du lundi 7 août prochain, les deux feuilletons disparaissent de la grille des programmes de la chaîne privée. En lieu et place, les inconditionnels pourront retrouver des rediffusions des 12 coups de midi, l'émission présentée par Jean-Luc Reichman. Contactée par Télé Loisirs, la chaîne assure qu'il ne s'agit que d'une pause estivale, et que les feuilletons reviendront bien, sans savoir si ce sera au même horaire. Les Feux de l'Amour et Amour, Gloire et Beauté diffusés sans interruption depuis. 1989 Si est-il en août 1989 que les Feux de l'Amour ont débarqué sur TF1 pour la première fois. Proposée de manière ininterrompue depuis, la série créée par William Joseph Bell et Lee Philippe Bell a, longtemps, fait les beaux jours de la chaîne privée. En parallèle, la même année, Amour, Gloire et Beauté débutait sur Antenne 2, devenu France 2 en 1992, sous le nom de Top Model, avant de changer de nom en septembre 1990 pour prendre celui que l'on connaît depuis. Dès lors, le soap américain n'a plus quitté la deuxième chaîne. Jusqu'au début de l'année 2023. Amour, Gloire et Beauté diffusés sur TF1 depuis le début de l'année 2023. En effet, en début d'année, France 2 cédait son feuilleton à TF1, à compter du lundi 2 janvier. Depuis, la première chaîne proposait le feuilleton au même horaire que sur France 2, soit à 10h20, et juste avant l'autre feuilleton culte les Feux de l'Amour, du même William Joseph Bell. Pour mémoire, et pour marquer l'événement, TF1 avait même pensé à diffuser en fin d'année 2022 des bandes-annonces d'Eric Forrester, John McCook, et sa petite-fille Stéphie, Jacqueline McInneswood, annonçant leur arrivée prochaine sur la Une. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501